Période des questions orales, chef de l'opposition. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Monsieur le Président, aujourd'hui, 817 000 étudiants sont touchés par le CAIO créé par la province dans leur système d'éducation. Avec aucun test de promotion, les parents et les élèves n'auront pas cette valeur importante qui leur démontre leur progression en classe. L'absence de commentaires sur les bulletins de notes ont caché la vérité. Ce n'est que le début de la grève. Le ministre de l'Éducation a dit que les parents ne doivent pas avoir cette incertitude, mais je vous rappelle que c'était ce gouvernement qui a créé cette incertitude avec leurs mauvaises négociations. Le ministre de l'Éducation ne fait pas son travail. Est-ce que vous allez licencier la ministre de l'Éducation? Est-ce que vous allez mettre fin à ce CAIO et que les élèves ont l'éducation dont ils méritent? Vous pouvez vous asseoir. Je vais peut-être devoir utiliser ce que j'ai fait jeudi. Lorsque je me lève, le bruit s'arrête. La première ministre. Je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir parler au sujet de ce dossier. Permettez-moi de dire que nous voulons que les enseignants, le personnel d'appui et les étudiants soient en classe, peu importe leur conseil scolaire, peu importe leur région. Je suis encouragé par rapport aux élèves primaires qu'ils vont demeurer en classe et je suis content que leur syndicat est revenu à la table centrale parce que la seule manière de conclure un accord, c'est de faire des négociations. Et nous croyons dans le processus de négociation collective. C'est une différence entre nous et l'autre parti. Nous croyons que ce processus doit fonctionner. Il y a un nouveau processus en vigueur qui reconnaît qu'il y a un processus central et un processus central. Et ça a été nécessaire pour aller de devant et nous avons hâte de conclure ces accords complémentaires. Madame la Première Ministre, les 817 000 élèves sont touchés et il y a 72 000 autres élèves qui sont verrouillés de leur classe. Le gouvernement doit s'y pencher. Pensons à l'équipe de rugby de Brock qui ont pratiqué si dur, mais ils ne seront pas en mesure d'être en concurrence. Les étudiants de la deuxième année, la deuxième année qui a pratiqué pendant longtemps pour faire une performance à un cancer qui peut-être ne se produira pas. Les étudiants à Whitby, cette étudiante doit être dans sa classe de mathématiques. Est-ce que vous allez rendre ces étudiants votre priorité? Est-ce que vous allez licencer cette ministre pour que les étudiants, pour que les aides puissent retourner en classe? Veuillez vous asseoir. La Première Ministre, je pense de ces étudiants lorsque je pense à quel point il est important d'avoir un système d'éducation qui est parmi les maires du monde. C'est pour ça que nous avons un processus en place qui nous permet de travailler avec nos enseignants pour conclure un accord à la table. Je pense que nous utilisons ce processus de négociation. C'est très important pour la relation entre tous les adultes impliqués dans le système d'éducation. Je ne suis pas content du fait que les élèves ne sont pas en classe. Et en fait, j'étais impliqué dans la politique à cause des 26 millions d'étudiants qui ont été perdus à cause du manque d'un partenariat entre l'ancien gouvernement et le système d'éducation. Donc, nous nous sommes engagés pour que ce processus fonctionne et nous allons continuer de faire progresser notre système d'éducation complémentaire final à la Première Ministre. Les élèves font partie d'un jeu et il est évident que personne ne comprend les règlements. Lorsque la ministre de l'Éducation et les leaders des syndicats font différents commentaires par rapport aux problèmes, au palier local et à la table centrale, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord. Les élèves de Durham n'ont pas eu d'éducation pendant un jour, les élèves de Rainbow pendant six jours et les élèves de la région de Peel ne reçoivent aucune éducation. Et plus de 800 000 élèves primaires sont touchés à cause de votre système de négociation. Il est clair que la ministre de l'Éducation n'assume pas ses responsabilités. Est-ce que vous allez licencier la ministre de l'Éducation pour que les élèves puissent retourner en classe? Vous pouvez les asseoir. Merci. Députeurs de Renfrew-Nipisting-Pembroke, vous pouvez m'ignorer, mais vous vous mettez en péril. Premier ministre. La ministre de l'Éducation. Merci. Évidemment, nous avons la même préoccupation partagée par toutes les trois parties du fait que les élèves sont hors de la classe. Et nous voulons appuyer ces élèves. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous faisons un processus de négociation. Il y a eu une grève locale à Durham. Les enseignants primaires sont revenus à la table et les discussions se poursuivent. Et c'est la manière par laquelle nous avons résolu le problème en négociant. Et les négociations se passent. Mais nous avons des préoccupations au sujet des élèves secondaires qui ne sont pas en classe. Et vendredi, j'ai rencontré le collège intérieur, j'ai rencontré le conseil des universités de l'Ontario et j'ai rencontré le conseil scolaire à plusieurs reprises. Et nous travaillons pour que les élèves, pour que les cours en ligne soient disponibles. Nouvelle question de petit. A la première ministre. Le premier ministre Couillard a pu équilibrer le budget du Québec. Mais votre plan d'équilibre du budget comprend une vente des actifs des gens de l'Ontario. Le premier ministre du Québec a démontré du leadership avec sa politique énergétique. Il comprend que les taux d'électricité qui ne sont pas trop élevés sont très importants pour un climat d'affaires en prospérité. Mais vous allez entraîner une faillite pour les entreprises de l'Ontario avec votre politique énergétique qui les fait quitter la province. Est-ce que vous allez tirer des enseignements de la province du Québec au sujet de la relation directe entre les taux d'électricité qui n'est pas élevés et la présence des entreprises dans la province? Je vais vous asseoir. D'accord, la prochaine fois que quelqu'un parle, je vais les nommer. Premier ministre, au début, je n'ai pas félicité Patrick Brown de sa victoire. J'ai été impliqué dans une telle course, alors il doit être très nerveux. Donc je veux les féliciter. Et le député d'en face m'a rappelé parce que le nouveau leader a parlé de cette question lors de ses propos. Je sais que le député d'en face comprend et peut parler de nos relations avec le Québec et nous comparons nos deux réalités. Je sais que le député d'en face comprend que nous avons une géographie différente. Il comprend que la Terre, c'est tout à fait différente. Mais nous allons collaborer avec le Québec pour optimiser notre partenariat. Complémentaire, Stratacopper a déménagé à Québec à cause des taux d'électricité préférentiels. Goodyear a choisi d'ouvrir une usine en Mexique au lieu de l'Ontario à cause de nos taux d'électricité extrêmement élevés. L'Ontario a besoin des entreprises à cause de nos taux d'électricité. On ne veut pas qu'elles sortent de la province. Votre politique a déjà entraîné la perte de 300 000 emplois. Est-ce que vous allez continuer d'ignorer la sortie des créateurs d'emplois comme Goodyear avant de prendre de l'action pour réduire les taux d'électricité? Ministre de l'Énergie, le député d'en face, c'est qu'au nord, nous avons un programme d'appui industriel qui enlève 25% du prix des établissements manufacturières. Et au nord de la province, nous avons parmi les taux en sol, les moins élevés, le nouveau chef conservateur a parlé de faire progresser notre politique d'énergie en construisant davantage d'infrastructures d'hydroélectricité. Nous l'avons utilisé. Il n'y a plus de capacité. Nous avons dépensé 2,6 milliards de dollars en élargissant... Député de Nippie-en-Carleton, deuxième fois, député de Lannark. Nous avons dépensé 2,6 milliards de dollars en élargissant notre barrage hydroélectrique. On a construit un nouveau tunnel pour élargir la capacité de Niagara en plémentaire finale. À la Première Ministre, le Québec sait qu'une province prospère doit avoir une économie privée forte. Et il faut investir dans les gens au lieu de vendre des actifs publics. La province du Québec a décidé d'utiliser ses forces, une abondance naturelle d'électricité hydroélectrique. Mais vous subventionnez des programmes d'éoliennes qui coûtent beaucoup aux entreprises et aux familles. Le Premier ministre a parlé des accomplissements de la province du Québec. Est-ce que vous allez utiliser l'exemple du Québec? Est-ce que vous allez mettre en œuvre un plan énergétique abordable? Applaudissements Que vous soyez... Ministre de l'Energie, M. le Président, le mois dernier, le secteur manufacturier a eu 1 200 nouveaux emplois. Nous avons vu le secteur manufacturier qui a eu 800 emplois en mars. Nous avons annoncé 1,6 milliard de dollars pour l'appui des manufacturiers de la province, avec plus de 15 milliards de dollars du secteur privé pour stimuler l'innovation. Nous sommes aussi parmi... Nous avons parmi les taux industriels les moins élevés à cause de nos programmes d'incitatifs qui réduisent les coûts pour les entreprises. Merci. Permettez-moi de féliciter Patrick Brown de sa nomination en tant que leader du Parti conservateur de la province de l'Ontario et félicitons aux autres députés qui ont participé à la course de cheferie. Applaudissements Ma question s'adresse à la Première Ministre. Aucun ontérien a voulu vendre à Derwan, mais la Première Ministre refuse d'écouter les gens au sujet de leurs opinions quant au plan. Beaucoup de personnes en envoient un message clair que la vente à Derwan, c'est la mauvaise voie. Les Antériennes ne veulent pas ramasser la facture d'une autre décision de la part du gouvernement libéral. Ils veulent que la Première Ministre mette face à son plan de privatisation. Pourquoi est-ce qu'elle refuse d'écouter les propriétaires d'Ederwan, les Antériens et les Antériennes ? La Première Ministre, comme le sait la chef du troisième parti, nous avions une plateforme électorale pour faire avancer la province et une partie clé, c'est d'investir dans les infrastructures. Une pierre angulaire pour avoir l'argent nécessaire pour faire ces investissements, c'est qu'on allait revoir les actifs de la province de l'Ontario. Et nous l'avons dit de manière claire dans nos budgets lors de notre campagne électorale et la chef du troisième parti, c'est bien qu'ils avaient les mêmes présumptions. Elle a dit le 7 mai, il n'y a aucun doute, nous avons discuté dans notre plateforme électorale, d'examiner les actifs qui appartiennent à la province. La chef du troisième parti sait qu'il est très important d'investir dans les routes, dans les ponts, dans le transport en commun nécessaire dans la province. On ne peut pas le faire sans l'argent, c'est pour ça que nous le faisons, complémentaire. Un actif physique, ce n'est pas une société de distribution d'électricité et l'apprentissage doit le savoir. Elle a programmé quatre journées d'audience publique au sujet de cette vente, quatre journées. Et aucune audience va se passer hors du Grand Toronto. Cela va nuire au secteur forestier, au secteur agricole et aux manufacturiers de la province et aussi notre secteur d'innovation et les PME à l'échelle de la province. Cela va tuer des emplois et cela va rendre la vie moins abordable. Cela aura des effets néfastes pour les familles partout en Ontario et les gens méritent d'être entendus. Pourquoi est-ce que la Première ministre refuse d'écouter les gens qui vont ramasser les factures pour sa mauvaise décision de vendre à Johan ? Monsieur le Président, tout d'abord, j'aimerais corriger la chef du troisième parti. Elle sait qu'il y a six journées d'audience publique qui vont se produire et elle sait aussi que les discussions, les modifications d'un projet de loi font partie des audiences du comité. C'est pour cela qu'il y aura six jours d'audience. La réalité, c'est que si on n'investit pas dans l'infrastructure nécessaire à l'échelle de la province, nous allons réduire la capacité de faire progresser la province. Il faut avoir de la croissance et de la concurrence sur l'échelle du monde. Donc, ce qu'on fait par rapport à l'ouverture d'Iderwan, d'avoir des mécanismes de contrôle, on va que l'Iderwan soit une meilleure société. La première ministre devrait recevoir une copie de la motion qui est sur la table présentement parce qu'elle ne parle que de quatre jours de consultation. À chaque jour, on envoie un message à la première ministre disant qu'il ne faut pas vendre Iderwan parce que ce n'est pas la bonne voie à entreprendre. C'est l'une des plus grandes décisions à prendre au cours de la génération politique de notre temps et c'est une décision qui choque la population. Elle parle de transparence, la première ministre. Elle en parle beaucoup, oui, mais elle ne tient que quatre jours d'audience publique en comité. Elle essaie d'adopter ce plan rapide dans un projet de loi omnibus à l'art port. Si la population appuie son plan, pourquoi est-ce qu'elle a peur de leur donner la parole au cours d'audience à l'échelle de la province? La première ministre, Monsieur le Président, j'ai confiance qu'au cours des sécessions d'audience, de consultations, il me semble que les discussions qui se passent en comité, que l'étude article par article est extrêmement importante parce que c'est là où on entend ce qui est exprimé dans les amendements. J'espère que la chef de troisième partie ne suggère pas que l'étude article par article n'est pas utile parce que c'est là où on évalue chaque article du projet de loi. Intervention du Président. Merci. Continuez. La première ministre, en termes de conversation que nous avons eu avec la population de l'Ontario, Monsieur le Président, je voudrais rappeler à la chef du troisième parti que les consultations budgétaires ont été tenues à travers la province à Windsor, London, Toronto, Mississauga, Cambridge, Ottawa, partout à travers la province. Nouvelle question, Monsieur le Président, troisième partie. Encore à la première ministre. La première ministre croit peut-être sa propre version des faits concernant l'élargissement de l'actionnariat, mais les gens voient plus loin que le bout de leur nez et ils savent que de vendre Hydro One fera en sorte qu'ils paieront la facture. J'ai parlé à la population fin de semaine. Laura Dugood a une pâtisserie. L'électricité lui permet de faire fonctionner l'air climatisé ainsi que ses fours. Elle dit qu'en raison de la vente d'Hydro One, elle ne sera peut-être pas en mesure d'engager des employés et devra peut-être en mettre quelques-uns à pied. Vendre Hydro One est mauvais pour les PME. Qu'est-ce que cette première ministre a à dire aux gens tels que Laura Dugood qui ont des PME et ne veulent pas que vous vendiez Hydro One? La première ministre. Ce que je dirais aux PME à travers la province et aux grandes entreprises aussi, aux consommateurs d'énergie à travers la province, c'est que nous sommes en train de mener des changements qui diminueront les tarifs électricité. Il y aura moins de pression sur les tarifs. Nous essaierons d'être plus efficaces, d'avoir une meilleure entreprise qui aidera les cométants de ces provinces. En termes de gens qui donnent leurs idées, il y a eu beaucoup d'occasion de le faire et il y aura encore beaucoup d'occasion de le faire dans les six jours d'audience. Je voudrais rappeler à la chef du troisième parti, Monsieur le Président, que sous les néo-démocrates, en 1991 et 1992, il y a eu une journée d'études article par article. Il n'y avait qu'une journée alors que nous en avons six. Juste pour rappeler à la chef du troisième parti, Monsieur le Président, que nous donnons amplement de possibilités à la population de s'exprimer. Complémentaire. On ne parle pas ici seulement des PME, Monsieur le Président. Kim Prince ainsi que son mari ont de la difficulté à boucler la fin de mois. Elle a de la difficulté et elle est frustrée puisque sa facture d'électricité continue d'augmenter. Elle et son mari littéralement se retrouveront à la rue. Qu'est-ce que la première ministre a à dire à Kay Prince et son mari qui ne peuvent se permettre de payer leur facture d'électricité et que maintenant elle vendra à Drouane? La première ministre. Ce que je veux dire à la population, Monsieur le Président, c'est qu'il faut investir en infrastructures. Il faut investir en infrastructures dans chaque région de la province. Il faut apporter des changements et ces changements aideront les individus, les personnes, puisque ça les aidera à se retrouver plus rapidement chez eux après le travail de façon beaucoup plus efficace. Ça aidera aussi les entreprises, Monsieur le Président. La seule chose que les entreprises me disent, en particulier les entreprises qui veulent élargir leurs services en Ontario, c'est qu'ils ont besoin d'un investissement en infrastructures. Et je comprends, Monsieur le Président, que le député de Témin-Zabé James a dit que leur plan serait simplement d'emprunter plus d'argent. Continuer d'emprunter. Ils n'ont aucun autre plan, Monsieur le Président. Et ce n'est pas un plan viable. Ce n'est pas une solution que l'on peut utiliser à l'avenir. C'est le plan qu'ils veulent mettre en place. Mais nous voulons faire les investissements nécessaires qui sont essentiels pour les personnes et les entreprises dans cette province. Personne n'a voté en faveur de la vente d'Hydro One parce que ce gouvernement n'a pas été honnête en ce qui concerne leur programme électoral lors de la campagne. C'est la mauvaise décision pour les entreprises, pour les familles. Il n'y a qu'un parti qui prend le temps d'écouter la population, qui veut conserver d'Hydro One en main publique. Et ce sont les normes démocrates. Intervention du Président. Pardon, arrêtez la pendule. Député de Beaches, East York, retirez vos propos. Je retire mes propos. Veuillez terminer. Les factures doivent demeurer sous contrôle et on ne réussira pas à le faire par la vente d'Hydro One. Il faut aussi penser à l'argent qui nous est amené dans les coffres par Hydro One. Est-ce que cette Première Ministre et son gouvernement libéral arrêteront la vente à tout prix d'Hydro One et feront la bonne chose pour la population? La Première Ministre. La chef de la troisième partie, M. le Président, sait que c'est la Commission de l'énergie de l'Ontario qui établit les prix et qui établira les prix à l'avenir en Ontario. Les institutions qui sont en place demeureront en place et donc selon la réalité selon laquelle il faut investir en infrastructure. Nous avons pris la décision, selon cette réalité, que vous soyez dans le Nord, chaque municipalité dans cette province est intéressée. à travailler avec le gouvernement provincial afin d'investir en efface structure. Cela signifie des routes, des ponts dans la région du Grand Toronto et Hamilton. Cela signifie des trains, le transport en commun à London, à Ottawa, Kitchener, Waterloo, à Brampton. Cela signifie investir dans le transport en commun, M. le Président. Nous travaillerons donc avec ces municipalités. Nous allons travailler avec elles afin d'établir les plans nécessaires. Nouvelle question de plus de quête, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Pendant cinq ans, vous avez choisi de risquer la vie des Ontariens afin d'épargner quelques dollars avec vos contrats. La vérificatrice générale, dans son rapport, a continué de montrer qu'il y a des normes qui étaient abaissées sous vos contrats pour épargner quelques dollars. Vous avez mis l'avis des Ontariens en danger pendant des années. Et, à ta pension du Président, chacun d'entre vous, vous savez que vous devez mieux vous comporter. Vous n'avez pas agi, Mme la Première ministre. La population en a souffert. Certaines personnes sont mortes. Pourquoi n'avez-vous pas levé le petit doigt lorsque le personnel du ministère vous a prévenu des conséquences qui pourraient se produire ? Le ministre des Transports. Je remercie le député de Kitchener-Conestoga pour sa question. Comme je l'ai dit la semaine dernière, lorsque la vérificatrice générale a déposé son rapport contenant les recommandations, j'ai dit que nous allions mettre en place chaque recommandation de la vérificatrice générale. Nous les avons toutes acceptées. Mais il est important de se rappeler, M. le Président, qu'en 2013, le ministre Terre des Transports a lancé une étude interne. Et c'était avant que le comité permanent des comptes publics demande à la vérificatrice générale de faire rapport. Nous avons donc... Intervention, M. le Président. Député de Renfrew, c'est la deuxième fois que je vous avertis. Député de Stormont et député de Lennark, c'est la deuxième fois aussi. Continuez. Merci, M. le Président. En réponse à l'étude que nous avons faite en 2013, l'étude interne, nous avons eu 110 nouveaux équipements qui ont été mis sur la route, plus de supervision. Nous continuerons de travailler sur cette question. Complémentaire. Je vais rappeler au ministre que les problèmes sur les routes ontariennes ont commencé en 2009. Non, pas en 2013. Mme la Première ministre, votre personnel vous a remis des avertissements plusieurs fois concernant les normes qui n'étaient pas assez élevées dans vos contrats. Mais vous avez préféré aller de l'avant, épargner quelques dollars et certaines personnes en ont perdu la vie. Carol Molkovitch, la mère et la femme de Robert Daniel, a perdu la vie. Et les familles méritent des réponses, Mme la Première ministre. Vous avez une responsabilité envers les familles. Et pourquoi est-ce que vous avez refusé une enquête du coroner en chef dans ces morts? Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit plusieurs fois, lorsque j'entends parler d'une mort sur les routes en Ontario, que ce soit l'hiver ou l'été, dans n'importe quelle saison, nous envoyons nos condoléances aux familles. Lorsque quelqu'un perd la vie sur nos routes, il est fondamental pour le ministère d'élever les normes. Ça fait 13 ans que nous sommes au pouvoir et pendant 13 ans, nous sommes premiers ou deuxièmes concernant la sécurité routière en Amérique du Nord. En 2012, M. le Président, le seul autre endroit en Amérique du Nord qui avait un meilleur bilan que nous, c'était le district de Columbia. Nous avons lancé notre étude interne en 2013 et nous avons, après cette étude, nous avons décidé d'investir plus dans certaines pièces d'équipement. Nous acceptons les recommandations de la vérificatrice générale. J'ai demandé à la vérificatrice de nous refaire rapport l'an prochain. Nouvelle question. Députée de Toronto, d'Anne-Fourgne. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. J'étais heureux d'entendre le discours du Premier ministre du Québec aujourd'hui. Je crois que la Première ministre a discuté avec M. Couillard et comme la Première ministre le sait, la facture des Québécois est à peu près la moitié de celle des Ontariens et ça, c'est avant la privatisation. Maintenant, chaque Ontarien peut avoir son mot à dire, mais la Première ministre veut toujours privatiser le système. Le message est clair, une bonne gestion de l'électricité est abordable et l'électricité privatisée est trop dispendieuse. Qu'est-ce que la Première ministre a dit à cet effet ? Le ministre de l'Énergie, M. le Président, premièrement, si on revient au budget de 2014, il était très clair dans ce budget que nous allions étudier tous nos actifs, tous nos biens, afin de les réaménager pour faire un investissement en infrastructures. C'est ce que nous avons fait. Nous allons donc de l'avant avec un plan qui élargira l'actionnariat d'Hydro One. Nous aurons un minimum de 40 % d'actions dans Hydro One à l'avenir. Les gens qui décident d'acheter des actions d'Hydro One, ils ne pourront en avoir plus de 10 %. Et la Commission de l'Énergie de l'Ontario est celle qui décide des tarifs d'électricité, que ce soit pour les municipalités ou Hydro One, M. le Président. Il y a des intérêts privés dans chacune de ces sociétés. Le fait que nous avons la Commission de l'Énergie de l'Ontario, nous pouvons nous assurer que les bons tarifs soient maintenus. Complémentaire. Comme vous le savez, M. le Président, la majorité d'actionnariats signifie privatisation. Hydro-Québec retire 2,5 milliards de dollars par année. Mais de vendre Hydro One nous coûtera aux Ontariens 150 millions de dollars par année. Et ça ne fera qu'augmenter, alors que la Première ministre en vend plus. Les leçons sont claires. Un bon système d'électricité, bien administré, investi dans la province. Une privatisation de l'électricité coûte de l'argent à la province. Ça signifie moins d'argent pour le public. Pourquoi est-ce que la Première ministre refuse de voir le modèle établi par les Québécois et va de l'avant avec sa vente à tout prix d'hydroïne? Le ministre. M. le Président, je n'entends pas l'opposition qui parle du prix du gaz naturel en Ontario. Intervention du Président. Les conversations d'un côté, de part et d'autre, ne se produiront pas. Continuez. Je n'entends pas le porte-parole parler du prix du gaz naturel en Ontario. Le gaz naturel dans cette province est réglementé et établi par la Commission de l'énergie de l'Ontario. Les prix sont gérés par la Commission, tout comme en Ontario. C'est le cas pour Hydro One ou pour l'OPG ou pour les services qui sont entre les mains municipales. M. le Président, en 2010, Hydro One a demandé une augmentation de tarifs pour la distribution. On a vu une diminution de 9 %. L'OPG a demandé une augmentation de 7,4 %. Ils ont eu une diminution de 8,4 %. La Commission verra au grain pour les Ontariens. Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais souligner la visite du Premier ministre du Québec, l'honorable Philippe Couillard, un événement historique pour la législature de l'Ontario. Ma question est pour la ministre déléguée aux affaires francophones. 2015 est une année historique pour notre province. Nous accueillons les Jeux PAN et Parapan américains et aussi nous célébrons les 400 ans de présence française en Ontario. La ministre a annoncé l'octroi de 1,4 million de dollars pour 62 projets communautaires qui célébreront le 400e anniversaire. Les 100 000 francophones de la région de Toronto se préparent à célébrer lors des 9 événements 33, financés en partie par notre gouvernement. M. le Président, est-ce que la ministre déléguée aux affaires francophones peut nous donner un apperçu des 62 projets de célébration? Merci, M. le Président. Premièrement, je voudrais remercier mon collègue de Tobico-North pour sa très, très bonne question. M. le Président, c'est en septembre dernier, justement, à Sudbury, que la première ministre annonçait une subvention de 5,9 millions de dollars pour soutenir les projets célébrant 400 ans d'anniversaire de présence française en Ontario. J'ai très hâte aux célébrations, que ce soit des expositions culturelles, touristiques et historiques, la création du parc Champlain-Huron-Wendat à Penetang-Wishin. Et je sais que vendredi, nous assisterons à la première pelletée de terre, le festival franco-ontarien à Ottawa en juin, la franco-fête à Toronto en juillet et bien d'autres. Ces célébrations ont débuté ce mois-ci et se termineront à la fin d'octobre prochain. Et, M. le Président, les francophones et francophiles invitent tous les Ontariens et les Ontariennes à venir célébrer avec nous et aussi nos amis du reste du pays. Merci. Merci, M. le Président, et merci la ministre déléguée aux Affaires francophones pour sa réponse. Comme l'un de 14 députés au gouvernement qui part français, je suis fier de voir que nous célébrons l'apport historique de la communauté francophone à la Provence de l'Ontario. De 5 000 de Champlain à aujourd'hui. C'est bien de célébrer cet événement, mais est-ce que la ministre déléguée aux Affaires francophones peut nous donner un aperçu d'investissement à long terme pour assurer l'épanouissement de communautés francophones à l'Ontario? Excellent. Merci, M. le Président. Nous parlons de plus de 1,1 million d'Ontariens parlant français dont la moitié utilisent le français tous les jours à la maison. C'est plus de 170 000 étudiants dans nos 12 conseils scolaires francophones et 190 000 étudiants de plus en immersion française. Ces 100 nouvelles écoles françaises construites ou achetées depuis 2003, c'est aussi la création de six entités de planification pour la santé en français, un système judiciaire qui opère dans les deux langues, la création du commissariat aux services en français, une cible de 5 % pour l'immigration francophone en Ontario et bien plus. Nous sommes fiers de nos investissements, M. le Président. Et je voulais aussi ajouter que le système judiciaire qui opère dans les deux langues, c'est grâce à un ministre, mon prédécesseur du Parti conservateur, qui a mis sur pied cette belle initiative. Alors, je voudrais aujourd'hui lui rendre hommage. Merci. Nouvelle question, député de l'Union de Grenoble. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les maires ainsi que les différentes parties prenantes ont vu la façon dont le plan avait été établi par les Ontariens. Il y a deux compagnies d'hommage dans ma circonscription qui ont vu une panne d'électricité qui ont coûté 15 millions de dollars en heures perdues. Une des usines a maintenant perdu un million de dollars en heures de travail. Le client Caroline du Nord est la moitié d'une autre et n'a qu'une panne par année. C'est votre bilan, le double des frais et sept fois plus de panne d'électricité. Pourtant, l'électricité de l'Ontario a de fait un communiqué de presse disant que le problème avait été réglé. Mais vous savez que ce n'est pas vrai étant donné les faits. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas à l'Hydro d'arrêter d'avoir une version d'effet et commencer à régler le problème ? Réponse ? Monsieur le Président, le secteur de l'électricité en Ontario continue d'investir en l'infrastructure et en particulier Hydro One et nous aimerions rappeler à tout le monde qu'il y a des compagnies de distribution locales dans toute notre province qui sont responsables de l'entretien de l'infrastructure. Il s'agit de plans régionaux, de consultations régionales et de budgets régionaux qui permettent donc de régler ces problèmes. Et donc, de temps en temps, il y a un des problèmes dans ce système, ce réseau électrique, et j'ai été mise au courant de ces problèmes. Et nous sommes en train de travailler à régler le problème dont parle le député d'en face. Mais en réalité, Hydro One est l'une des sociétés d'électricité les plus fiables d'Amérique du Nord et c'est une société qui assure un service exceptionnel en matière d'infrastructure et qui est très fiable. Merci. Le député de Ritz-Grenberg pour la complémentaire. Merci. Il s'agit là d'une insulte aux maires locaux, il s'agit d'une insulte à l'industrie qui dépend de cette électricité et tout le monde sait et voit très bien que ce problème ne cesse d'empirer, il ne s'arrange pas, bien au contraire. Demandez à n'importe qui. Nous avons vraiment des problèmes à attirer des investisseurs étrangers, à attirer des entreprises pour qu'elles puissent s'implanter dans notre province à cause de ces tarifs d'électricité trop élevés. Greenfield-Appenal, Grispin-Cables, Greenfield-Appenal, comme je viens de le dire, toutes ces entreprises qui sont en train de quitter notre province. Alors, s'il vous plaît, monsieur le ministre, allez-vous, s'il vous plaît, demander à Hydro One d'apporter une solution à ce problème avant que cela ne signifie la ruine de notre économie. Merci, le ministre. Le ministre, le député devrait savoir que nous sommes en train d'élargir l'actionnariat de Hydro One. Arrêtez l'horloge. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, enlever votre écouteur de votre bureau à côté du micro ? Merci. Donc, le nouvel Hydro One, avec son actionnariat élargi, aura un conseil d'administration qui aura davantage d'expérience sur le plan du monde des affaires. Et bien sûr, Hydro One, actuellement, se consacre à la solution, à la résolution de ces problèmes dont a parlé le député d'en face. Nous nous y sommes consacrés et nous y prêtons attention. Hydro One va s'améliorer suite à cette initiative et Hydro One fournira des services fiables. Merci. La députée de Nickelback pour une nouvelle question. La première ministre, speaker, during last year, election and budget, Lors de la dernière campagne électorale, la première ministre a promis de faire augmenter les salaires des préposés aux services de soutien à la personne, 1 dollar l'année dernière, 1,5 dollar cette année, et ainsi de suite. Leur message était clair. Si le gouvernement était élu, le gouvernement a promis de faire augmenter ses salaires de 4 dollars de l'heure. Mais malheureusement, le gouvernement n'a fait que retarder de manière indéfinie cette initiative. Alors, que s'est-il passé, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ? Merci. Merci, monsieur le président. J'aimerais dire que je suis tout à fait heureux de faire partie d'un parti et d'un gouvernement qui a vraiment pris cet engagement tellement important. Nous savons à quel point ces travailleurs sont importants et à quel point ils sont sous-payés. Et c'est pourquoi nous voulions remédier à ce problème. Et c'est vraiment une chose importante à faire pour que cette profession demeure viable à l'avenir. L'année dernière, nous avons fait augmenter de 1,5 dollars leur salaire. L'année dernière, nous sommes engagés à faire de même cette année. Et vous savez que ce serait une augmentation rétroactive au mois d'avril de cette année. Et la raison pour laquelle nous continuons d'y travailler, c'est parce que nous voulons faire le meilleur travail possible à cet effet. Nous sommes en train de travailler avec ces travailleurs eux-mêmes. Nous travaillons avec les casques. Nous travaillons avec les fournisseurs de services pour pouvoir faire les choses de la meilleure manière possible. Merci. Complémentaire. Complémentaire, pardon. Alors, ce sont des personnes qui aident les ontariens les plus vulnérables et qui méritent tout le respect possible. Mais pour le moment, on voit les libéraux qui disent une chose et qui font à huis clos tout son contraire. Et il y a des préposés au service de soutien à la personne qui nous écoute ce matin. Alors, quand est-ce que... Est-ce que le ministre peut nous dire et leur dire quand est-ce qu'ils vont recevoir cette augmentation promise ? Merci. Alors, cela va être très bientôt. Il s'agira d'un dollar cinquante et ce sera rétroactif par rapport à avril. Et j'aimerais quand même rappeler à tout le monde que le parti d'en face a voté contre cette augmentation de salaire de ces travailleurs. C'est un engagement que nous avons pris dans le cadre de notre budget. Et nous nous sommes engagés à faire augmenter ce salaire de 4 dollars sur 3 ans. Et de plus, nous allons faire augmenter le salaire minimum. Il s'agira de 15 dollars et 60 cents par heure. Donc, c'est vraiment une chose importante pour nous. Nous voulons nous consacrer aux intérêts de cette profession et nous voulons absolument les former de manière adéquate pour que ce soit une profession viable. Et bien sûr, nous allons respecter notre engagement en disant à faire augmenter de 4 dollars leur salaire. Merci. La députée de Cambridge pour une nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il s'agit aujourd'hui de la Semaine des infirmières. Ce sont des professionnels très, très importants pour notre province. Et j'ai fait moi-même carrière dans ce domaine pendant 30 ans. Et je peux vous dire que mes collègues infirmières continuent d'être là pour les patients les plus vulnérables. Elles sont là pour les aider, leur apporter du réconfort. Et parfois, ce sont les dernières personnes que voient ces patients avant de décéder. Cela reflète mon expérience en tant qu'ancienne infirmière. Et vraiment, leur travail ne peut pas être quantifié ou mesuré en termes d'importance parce qu'elles font tellement pour notre population. Et donc, le thème de la Semaine de l'infirmière de cette année est les infirmières avec vous à chaque étape de votre vie. Alors, que fait le gouvernement pour les soutenir ? J'aimerais que le ministre nous le dise. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la députée. J'aimerais la remercier de sa question importante. Et bien sûr, en tant qu'infirmière, elle comprend à quel point le rôle des infirmières est important. donc vraiment, je souhaite une bonne semaine des infirmières à tout le monde ici. Et j'aimerais vraiment profiter de l'occasion pour dire à quel point c'est important de remercier les infirmières pour leur travail important qui est tout à fait précieux pour notre population, quelles que soient les unités dans lesquelles elles travaillent, qu'il s'agisse de santé publique, de soins intensifs ou d'autres. C'est vraiment un travail qui est fait avec dévouement, un travail très, très difficile qu'elles font. Et vraiment, il faut leur dire à quel point nous apprécions leur contribution à notre société. Et j'ai hâte de répondre à la complémentaire pour pouvoir parler des mesures que prend notre gouvernement à cet effet. Merci. Complémentaire. Merci. Merci au ministre de son dévouement pour les infirmières en Ontario. Et je sais qu'en février, le ministre et la première ministre ont réaffirmé l'engagement du gouvernement d'élargir la compétence des infirmières autorisées à la prescription de médicaments. C'est une très bonne nouvelle pour ce secteur. Et au moment où je travaillais encore dans le service des urgences de l'hôpital de ma circonscription, nous n'avions pas de tel pouvoir. Mais parfois, on nous autorisait à administrer certains médicaments et à commander certains tests et analyses en laboratoire. Et les infirmières praticiennes qui travaillent dans cet hôpital aident beaucoup à alléger la charge de travail des médecins. Et j'ai été coordinatrice de CASC et j'ai vraiment vu à quel point leur rôle était important. Alors, quelles sont les mesures qui sont prises par le gouvernement lors de cette semaine de l'infirmière ? Merci, M. le Président. Merci à la députée de Cambridge pour cette question importante. Alors, bien sûr, nous travaillons à nous assurer qu'il y ait une population d'infirmières qui soit stable et viable. Nous avons embauché plus de 100 000 d'entre elles et leurs chiffres et leurs chiffres ne cessent d'augmenter depuis l'année dernière. Et c'est un gouvernement qui également s'engage à accroître le pourcentage d'infirmières qui travaillent à plein temps. Il y a eu une augmentation de 14 % de ce nombre depuis l'année dernière. Et ceci peut vraiment aider les infirmières à mieux faire leur travail, c'est-à-dire leur donner davantage de fonctions. Il y a, par exemple, des fonctions d'aiguillage à un spécialiste qu'elles pourront assumer désormais. Et nous allons célébrer donc la semaine de l'infirmière ici au Canada. Merci. La députée de Huren-Bruce pour une nouvelle question. Merci. C'est une question qui s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il y a une unité de soins de rétablissement dans ma circonscription qui se consacre principalement aux personnes âgées et le gouvernement a pris la décision de fermer cette unité. Et en fait, c'est une unité qui va dans le sens des politiques de votre gouvernement concernant la transition aux soins à domicile. Mais malheureusement, vous avez choisi encore une fois de fermer cette unité. Il y a en réalité de nombreuses économies qui sont réalisées par cette unité de soins de rétablissement et c'est une chose que vous n'avez pas l'air de voir. Et quelle que soit la manière dont vous déformez la réalité, nous savons quelle est la réalité. Vous êtes en train de nous enlever des services de soins de santé dans ma circonscription et vous refusez de remettre en place cette unité de soins de rétablissement et vous refusez d'agrandir notre hôpital. S'il vous plaît, rendez-vous dans ma circonscription et visitez cette unité. Merci. Le ministre des Soins de longue durée et de la santé. Merci. Merci à la députée pour sa question. Je sais qu'elle est une championne exceptionnelle des intérêts de ses cométants, mais il faut qu'elle comprenne que ce projet pilote important au niveau du South Bruce Gray Health Center, le centre de santé local, comporte la fermeture de cette unité en mai. Mais elle devrait savoir que j'ai demandé au RLIS de retarder cette fermeture pour s'assurer que l'on prenne la meilleure décision possible à cet effet. Et nous sommes en cours de consultation actuellement. Et le RLIS est en train de s'entretenir avec les parties prenantes afin de mettre en place un plan à long terme. Il y a eu, à la fin du mois d'avril, une réunion au niveau de l'hôpital à cet effet. Et donc, il s'agit vraiment d'entendre la rétroaction de toutes les parties prenantes dans ce domaine. Et il faut absolument que cette consultation suive son cours. Merci. Complémentaire, le député de Bruce Gray-Honson. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Vous avez annoncé qu'il y aurait davantage de vastes clous en matière de bureaucratie dans notre domaine des soins de santé. Il y a eu le scandale du système Saguenz. Vous êtes en train de procéder à la liquidation ou la vente arabée de Hydro One et mes cométants ne sont pas d'accord du tout avec vos mesures. Comment se fait-il que le gouvernement soit si motivé lorsqu'il s'agit de provoquer des scandales et de gaspiller, mais beaucoup moins lorsqu'il s'agit de financer les soins de santé ? Merci, le ministre. Le député d'en face, j'espère bien que les maillons santé communautaire, j'espère bien que vous savez que les maillons santé communautaire existent. Cela fait des années déjà qu'ils existent et vous savez à quel point ils sont importants pour les soins aux patients nécessitant des soins complexes dans nos collectivités. Et donc, en ce qui concerne l'unité de soins de rétablissement, dont parlait la députée d'en face, au cas où elle n'ait pas entendu la première partie de ma réponse, bien que la décision ait été prise de fermer cette unité, je demandais au RLIS d'intervenir et de reporter cette décision. Nous avons mis en place un processus d'examen et de consultation avec la collectivité. C'était fait et le ministère a imploré l'hôpital de conserver ouverte cette unité jusqu'à l'issue de ces négociations et j'espère que nous allons trouver une solution viable pour la collectivité. Nouvelle question, la députée, la chef du troisième parti. Donc, il y a à peu près 900 000 enfants qui sont touchés par le sous-financement de la part de ce gouvernement du secteur de l'éducation. Nos écoles sont dans un état de chaos incroyable à cause de ce gouvernement et malheureusement, contrairement à ses promesses, ce gouvernement a déjà supprimé 250 millions de dollars de ce secteur de l'éducation et malheureusement, un document a été publié selon lequel il y aurait encore plus de compréhension. Pourquoi est-ce que ces priorités du gouvernement ne sont pas bien placées, je me demande. Merci. Alors, j'aimerais vous dire qu'il ne s'agit pas de compréhension, contrairement à ce qu'elle vient de prétendre. Et donc, les résultats à la fin de l'an dernier, il s'agissait par exemple d'économies à hauteur de 248 millions de dollars. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces économies ? Il y a eu ces économies qui ont été réalisées parce que les chiffres des inscriptions étaient en baisse. et donc, il y a eu certaines économies qui ont été réalisées en conséquence que nous avons réinvesties cette année, ce qui fait que nous avons pu dépenser davantage par élève cette année. Et il y a eu par exemple des dépenses administratives au niveau de mon ministère qui ont été réduites et j'aurais davantage à dire lors de la réponse à la complémentaire. Complémentaire. Merci. Alors, les faits parlent d'eux-mêmes. 6 millions de dollars ont été supprimés du secteur de l'éducation spécialisée, de nombreuses écoles ont été fermées, de nombreux enseignants ont été licenciés et de nombreux emplois au niveau des conseils scolaires de district ont été supprimés ainsi que des enseignants d'anglais langue seconde par exemple et bien d'autres. Et donc, il s'agit de plafonner selon le gouvernement mais quand est-ce que le gouvernement va mettre fin à cette situation de chaos dans laquelle se trouve ce secteur ? Merci. La réalité, c'est que nous dépensons 1,1 milliard de plus par élève depuis 2003 et nous allons encore augmenter ce chiffre. En ce qui concerne ces 250 millions qui la préoccupent tellement, et bien j'aimerais vous dire que nous finançons les livres de classe par exemple. Je peux vous dire que les conseils scolaires de district avaient davantage d'argent qui leur restait à la fin de l'exercice financier ce qui nous a permis d'équilibrer nos comptes et il y avait de l'argent que nous avions promis en immobilisation par exemple, en place en garderie, etc. et bien je peux vous dire que cet argent est encore disponible et que nous allons le dépenser à l'avenir mais je peux vous dire que c'est un argent qui n'a pas été dépensé l'an dernier. Ce parti d'en face a fait campagne sur le fait qu'il fallait trouver des économies. Merci. Merci. Nouvelle question le député de Beaches East York. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Il s'agit de très très bonnes nouvelles concernant un organisme duquel il est responsable. En tant que député de Beaches East York, je sais que de nouvelles nombreuses personnes qui travaillent et vivent dans ma collectivité prennent les transports en commun. Ce sont des transports qui jouent un rôle important dans leur vie et dans leurs déplacements quotidiens. Et donc, il n'y a pas très longtemps, Metrolinx et la Commission des Transports de Toronto ont fait une annonce très importante à la station Main Street dans ma circonscription à cet effet. C'est pourquoi je suis vraiment heureux de voir que Metrolinx avait été distingué pour les services exceptionnels que cette agence fournit aux Ontariens. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails concernant cette distinction que Metrolinx a reçue ? Merci, le ministre. Merci au député de Beaches East York pour son travail acharné et sa ténacité dans l'intérêt de sa collectivité. En tant que ministre des Transports, je suis responsable de travailler en collaboration étroite avec Metrolinx pour mettre en place un système et un réseau de transports en commun et de transports dans la région du Grand Toronto et de Hamilton. Donc, c'est vraiment tout à fait important de mettre en place des solutions à long terme pour lutter contre la congestion routière et l'engorgement, ce qui ne peut être qu'à l'avantage de notre économie. C'est pourquoi je suis heureux de dire et de pouvoir annoncer que Metrolinx a été reconnu comme meilleur employeur pour les jeunes cette année. Il s'agit d'une compétition à laquelle prenait part Metrolinx au niveau du pays entier. Il s'agit donc de voir quels organismes peuvent attirer et conserver ces jeunes employés. J'aimerais remercier le Conseil d'administration à ce que le PDG et tous les dignitaires de cet organisme pour leur travail acharné en la matière. Merci. Complémentaire. Donc vraiment, je félicite le ministre de son travail acharné pour aider à mettre en place les transports en commun en Ontario et les améliorer. Et donc vraiment, je suis heureux de voir que Metrolinx a été distingué pour la troisième année consécutive en tant que meilleur employeur pour les jeunes. Et nous avons vu à plusieurs reprises le ministre nous dire qu'il y avait de nombreux investissements qui avaient été réalisés en matière de transports et de transports en commun dans la région du Grand Toronto et de Hamilton. Et nous avons investi à hauteur de 1,2 milliard de dollars dans ces infrastructures, y compris pour le service ferroviaire Go. Et donc, je suis sûre que mes commettants aimeraient entendre parler des projets qui sont en cours. Est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails concernant les investissements dans Metrolinx et leurs effets en particulier sur mes commettants ? Merci beaucoup et je remercie le député pour sa question. Comme je le dis souvent ici, je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui continue à investir en transport public, en infrastructures dans la province. Bien entendu, Metrolinx est un partenaire clé pour ces projets d'infrastructures. Par exemple, des projets comme le train Régional Express de Go qui va donner aux gens de la grande région de Toronto et d'Hamilton un accès à des services de tringos plus fréquents. On parle également de l'électrification de ce système. Des projets comme le Union Pearson Express qui va donner aux passagers un système fiable et prévisible vers l'aéroport et en réduisant la congestion. Il rentre en service le 6 juin. Il y a des projets comme le train léger sur rail de Glinton-Crosstown qui est le projet le plus important dans l'histoire de l'Ontario, projet de ce genre. Et cela amènera à des avantages pour toute la région. Et ce ne sont que quelques des projets qui sont en cours. Je veux remercier le député. Nouvelle question au député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Lorsqu'il était à Perth-Werlington, il a dit « Quand nous regardons les projets de loi qui sont déposés, on voit que c'est inacceptable. » J'aimerais féliciter le ministre pour son honnêteté et nous sommes d'accord. Les factures d'électricité si élevées sont inacceptables. Est-ce que le ministre peut nous dire sous l'égide de qui, depuis 2013, les factures d'électricité ont augmenté à un tel point ? Le ministre de l'Énergie. Je suis très heureux qu'il parle de ce sujet en particulier. Le contexte dans lequel j'ai dit cela, c'est que partout en Ontario rural, il y a le chauffage électrique. Et pendant des hivers difficiles, cela amène des problèmes. Et c'est ce qui nous a été donné par différents gouvernements. Et la réalité, c'est que nous prenons l'initiative. le député de Prince Edward Hastings, c'est la deuxième fois. Le député de Renfrew-Nippisting-Penbroke, vous êtes averti. Le reste de l'article indique que, pour la première fois, tout gouvernement, un gouvernement en Ontario, va faire des investissements en infrastructure et certains des fonds vont venir de l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro-Bone pour qu'il y ait plus de gaz natural dans les communautés rurales. C'est une initiative significative. Intervention du président, le ministre de l'Agriculture, à l'ordre, le député de Prince Edward Hastings, vous êtes averti. Complémentaire. Merci, M. le Président. Intervention du président. M. le Président, le ministre s'est rendu à Stratford et a admis qu'il y avait un problème après des années à dire qu'il n'y avait aucun problème. Et maintenant, il met le blâme sur un gouvernement d'il y a une décennie. Et il croit que nous allons le croire, mais qu'un citoyen ne le croit pas. Le fait est que plusieurs personnes ne peuvent pas se permettre leur facture d'électricité. Il y a deux semaines, les coûts en période de pointe ont augmenté de 15 %. C'est inacceptable que ce gouvernement soit si arrogant. M. le ministre, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous allez prendre la responsabilité de vos politiques inacceptables? Le ministre de l'Énergie. Premièrement, il y a trois autres provinces qui ont des factures d'électricité plus élevées que l'Ontario. Deuxièmement, le Manitoba et le Québec sont plus bas. Ce dont je parlais, c'est un problème dans les régions rurales qui a été présent pendant des décennies. Dans les hivers froids, avec l'électricité, avec le chauffage d'électricité, c'est difficile. Nous, nous avons des nouveaux projets pour qu'il y ait plus de gaz naturel dans les régions rurales. Nous en sommes très fiers et c'est une initiative que ce gouvernement n'a jamais pensée. Il y a une nouvelle question au député de Perth-Willington. C'est le dixième adversaire de l'adoption de la loi sur l'accessibilité. On s'est assuré que l'Ontario serait accessible d'ici 2025. à la première ministre, le gouvernement libéral a conclu dans une enquête qu'on avait manqué à cette promesse pour 1,8 million d'Ontariens. En 2015, le renforcement de la loi sur l'accessibilité a été coupé de moitié. Est-ce que la première ministre va s'engager à augmenter les audits dans le secteur privé et public sur la loi sur l'accessibilité? Le ministre de l'Emploi et de l'Infrastructure, c'est une très bonne question. Pendant les 24 derniers mois, on est passé de 6 à 40 % d'accord avec la loi. Ce n'est pas assez bien, mais ce n'est pas assez. Nous approchons le dixième anniversaire de la loi sur l'accessibilité. et c'est un bon moment pour célébrer ce que nous avons accompli. Nous sommes les numéros un au niveau mondial concernant l'accessibilité. Nous sommes la seule province qui a ses règles. Mais c'est également un bon moment pour voir où nous nous sommes rendus et ce qu'il nous reste à accomplir. Ce que nous devrons faire pendant les dix prochaines années pour qu'on ait une accessibilité complète dans la province. Avec les commentaires des députés, nous allons continuer à travailler pour nous assurer que les gens qui ont un handicap peuvent aller de l'avant dans le système sur le marché du travail. Nous avons accompli beaucoup et il y a encore beaucoup à accomplir et nous sommes très fiers de ce qui a été fait. Le temps pour la véridication est terminé. Rappel au règlement. Merci. J'aimerais reconnaître Yvonne Spicer, Gordon Cole, Keith Peasley et Raul O'Leary de Community Living Ontario. Merci. Bienvenue à Queen's Park. Rappel au règlement. Le député de Wallen. Carrie Thomas, David Millerton et Dale Sheet sont avec nous de la communauté de Wallen. J'ai ce que j'ai dit lorsque j'ai parlé d'un système judiciaire qui opère dans les deux langues et ce, une initiative de mon prédécesseur, le procureur général. Je voulais dire le procureur général Roy McMurtry. Merci. Le député de Prince Edward Hastings, Rappel au règlement. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Roy Garden qui sera avec nous pour la levée du drapeau pour la Journée de l'Europe. Je voudrais présenter à la chambre Mary Cruden qui est la présidente de l'association Canadian Parents for Friends qui est ici avec nous aujourd'hui. Merci. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 13h cet après-midi.